Il y a 15 ans, la planète a été envahie par des êtres inconnus sortis d'un portail. Au bout de deux semaines, les portes se sont refermées. Cependant, les créatures sont vite revenues et leur destruction semble incessante. Même les plus grandes puissances militaires du monde n'ont rien pu faire. Le gouvernement et une petite partie de la population ont été évacués sur des méga-flottes océaniques pour les mettre à l'abri. La prestigieuse Académie de défense stratégique d'Ataraxia se trouvait également dans cette zone. L'imminence du danger a incité l'humanité à développer les combinaisons AT-hybride gear capables de combattre les machines Magitech. L'équipe d'Ataraxia, Amatrasu, est parfaitement équipée et entraînée pour utiliser cette technologie. Cependant, il y a des risques et des limites. C'est là qu'intervient Ida Kizuna. Au début, il n'était pas conscient du rôle important qu'il jouait dans cette bataille, mais il a découvert par la suite qu'elle lui apporterait une abondance d'expériences pleines d'action. Et par action, nous entendons des activités torrides et ahurissantes qui rempliront l'écran de toutes les formes de censure possibles et imaginables. Kizuna peut recharger l'énergie d'un AT-hybride gear en se frottant au pilote de l'engin. Cela a provoqué un véritable scandale lorsque l'ensemble des étudiantes l'ont appris, mais il n'y a rien à faire. Et cette information a pris une tournure plus sombre lorsqu'il a découvert la vérité auprès de sa sœur, Reri. Non seulement leur mère est le développeur de AT-hybride gear, le Dr. Nayuta, mais elle a aussi fait des expériences sur des filles sans aucun remords. Elle a utilisé Nshidori Gafushi comme rat de laboratoire et n'a jamais bronché lorsqu'une pilote a perdu la vie après avoir atteint la limite de son engin. Ils découvrent alors que l'hybride cone n'est pas seulement la source d'énergie du AT-hybride gear, mais aussi la force vitale du pilote. Kizuna, Reri et l'ingénieur en chef Shikinaki sont les seuls à le savoir. Avec la caractéristique spéciale d'Eros installée sur lui par sa propre mère, Kizuna n'a pas d'autre choix que d'aider ses filles et de les garder en vie, même si cela implique une dégénérescence de niveau H. Quand N était enfant, le Dr. Nayuta l'a informé de son « arme immorale » cachée. Elle pourra l'utiliser lorsque son nombre d'hybrides dépassera un certain niveau. Cette information a inspiré la petite N, qui n'était pas encore consciente des risques qu'elle encourait. De retour dans le présent, la menace du Magitech à l'arme Ataraxia et Megaflo à Japan. Kizuna fait irruption dans la salle de contrôle, se plaignant de ne pas pouvoir se battre. Il y a plus d'ennemis qu'ils ne peuvent en compter, son heure de gloire viendra plus tard. Pour l'instant, il devrait laisser Amatrasu s'occuper de la ligne de front. Comme prévu, Yurisha Farandol, Imekawa Ayuru et N détruisent facilement les unités de soutien de l'ennemi, les écrasant comme des moustiques. Cependant, N semble tellement intimidée par les capacités de combat de ses coéquipiers qu'elle serre les dents de contrariété. Ce moment de distraction a failli la conduire à se faire tirer dessus. Avec une détermination inébranlable pour devenir numéro un, N continue de pousser. Mais la chance ne lui sourit pas car un dragory de catégories se matérialise devant elle. Pire encore, son nombre d'hybrides diminue beaucoup plus vite que la normale. Kizuna ne peut pas rester là à regarder, alors il appelle N. Il l'avertit de ne pas trop abuser de sa zone absolue, mais elle n'en tient pas compte et anéantit son adversaire. Malgré cela, elle est déterminée à prouver sa force et se précipite sur une nuée d'ennemis. Kizuna, conscient que cela pourrait signifier une tragédie, se précipite pour la sauver. En effet, le refus d'N de reculer l'amène à perdre de l'énergie et à être bombardée par les tirs ennemis. En ouvrant les yeux, N se retrouve dans un vide sombre. Elle voit Nayuta s'éloigner de ses bras tendus. Le médecin finit par s'évanouir dans les airs. La jeune fille reprend enfin conscience. Elle est allongée dans la salle d'accord du laboratoire et Kizuna l'appelle par son nom. Ce dernier lui explique qu'elle a de la chance d'être en vie après avoir été touchée de plein fouet par le cuirassé ennemi. De plus, les renforts ennemis pourraient arriver d'une minute à l'autre. Refusant catégoriquement d'assister à ce combat depuis la ligne de touche, elle insiste pour retourner immédiatement sur le terrain malgré le danger. Son compte hybride de 5% qui l'empêche d'équiper l'équipement et les tentatives de Kizuna pour l'en empêcher. Après tout, la hâte hybride Gear est tout ce qu'elle possède. Et le fait de ne pas pouvoir l'utiliser ou se battre avec lui donne l'impression que son existence ne sert à rien. Sans aucun souvenir de son identité ou de son passé, à quoi bon vivre? Elle raconte ensuite comment le docteur Nayuta a profité de ses souvenirs perdus pour la transformer en cobaye. Grandir dans cet environnement avec une crise d'identité l'a empêché de socialiser avec les autres. La seule chose sur laquelle elle pouvait s'appuyer était son hâte hybride Gear. Chaque fois qu'elle devenait plus forte, le docteur Nayuta la félicitait. Elle était la seule à pouvoir utiliser l'équipement, être plus forte que tout le monde était donc une source de fierté. Mais maintenant, elle ne peut même pas vaincre ses ennemis comme le font les deux autres. Se souvenant des paroles du docteur dans le passé, Anne se rappelle qu'elle a une arme immorale à l'intérieur d'elle. Mais son compte hybride doit dépasser sa capacité pour l'activer. Comment cela pourrait-il être possible lorsque le nombre d'hybrides diminue naturellement? C'est alors que Kizuna, le seul à être capable de maximiser le nombre d'hybrides, s'en mêle. Déterminée à découvrir la meilleure méthode, Anne a exploré la base de données de Kizuna, s'est entraînée à cuisiner, a lu des magazines suggestifs et lui a dévoilé ses secrets. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à obtenir les résultats escomptés. Soudain, un tremblement de terre interrompt le long monologue d'Anne. Mais cela ne l'empêche pas de s'auto-saboter, car elle pense qu'Ataraxia va bientôt cesser d'exister. Kizuna prend enfin la parole. Il dit qu'elle est simplement frustrée que personne ne reconnaisse ses efforts, mais Anne le nie. Peu importe ce qu'elle ressent, Kizuna est certain qu'elle apprendra bientôt que tout le monde a un but. Déclenchée par ces paroles, Anne veut lui donner un coup de poing, mais s'arrête en plein vol lorsqu'elle réalise que Kizuna n'esquivera pas. Il aurait pu au moins déployer sa zone absolue. Eh bien, il l'a déjà fait. Mais où? Anne vérifie alors ses statistiques et découvre qu'il est également à court d'énergie. Apparemment, les ennemis lui ont infligé un coup puissant pendant qu'il la sauvait tout à l'heure. Alors qu'elle s'enfonce dans une dépression mentale sans espoir, Kizuna raconte comment il avait l'habitude d'aider sa mère au laboratoire. Mais lorsque quelqu'un de mieux est arrivé, Nayuta s'est débarrassée de lui parce qu'elle n'avait plus besoin de lui. À cause de cela, Kizuna s'est également isolée de toute interaction sociale, comme l'a fait Anne. Cependant, Reri lui a dit un jour, la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses capacités. En entendant cela, un sourire se dessine sur le visage d'Anne. Elle ne sait pas comment repartir à zéro, et Kizuna non plus. Mais il suggère qu'ils le fassent ensemble, Anne l'invitait à faire un hat hybride avec elle. Kizuna fait de la magie avec ses mains jusqu'à ce qu'Anne atteigne son point culminant. Il s'ensuit un spectacle de lumière et de respiration intense, mais la jeune fille en veut encore plus. Elle se met à califourchon sur lui, prête à recommencer, quand Shikina apparaît soudain en hologramme devant Kizuna paniquée. La blondinette explique que c'est un effet secondaire du hybride hat. Mais que s'il parvient à maximiser cette tension, elle pourra passer à l'étape supérieure et prendre le contrôle de son arme immorale. Mais l'explication est interrompue par Anne. Elle est offensée par le fait que Kizuna parle à une autre femme alors qu'elle est comme ça devant lui. Il rétorque qu'il ne pense qu'à elle en ce moment. Sans perdre de temps, Anne fait son truc à Kizuna, l'enflammant. Il lui rend la pareille. C'en est fini des chatouilles, des caresses, de l'écrasement et de tous les verbes qui peuvent faire appel à nos puissants nuages de censure. Enfin, Anne atteint son apogée. Elle retourne au combat avec cette lueur irisée. Cela tombe à pic, car Yurisha et Ayuru sont à la peine, mais ils ne peuvent pas non plus cacher leur étonnement de voir leurs camarades revenir et se sentir mieux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Anne libère le pulvérisateur, son tout nouvel armement. Il s'agit de son arme immorale. Pendant qu'Anne charge son arme, Kizuna gagne du temps. Il est assez surprenant qu'il parvienne à détruire ses ennemis tout seul, car son Eros est maintenant à la hauteur de celui de zéro. Enfin, le pulvérisateur rassemble suffisamment d'énergie. Il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre. Il libère une puissante explosion désintégrant toute la flotte magitech en simples atomes. Alors que tout le monde fête cette nuit-là, Kizuna et Anne choisissent de fixer le vaste horizon. Elle révèle que leur climax hybride ne lui a pas seulement donné une immorale weapon, mais aussi quelque chose de bien plus grand, un fragment de ses souvenirs. Dans son esprit, il y a un magnifique lac, des pics montagneux enneigés, une grande ville avec des gratte-ciels et une énorme horloge mécanique compliquée. Elle veut en savoir plus et invite Kizuna à recommencer. Pendant ce temps, Reri et Sylvia visionnent des extraits de la bataille précédente. Elles découvrent quelque chose de particulier, un humain parmi les magitechs. Y aurait-il un secret plus profond derrière tout cela? Et est-ce lié à ce sourire sinistre? Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les citoyens montaient à bord des méga-flotteurs, Ayuru aidait les évacués à se mettre à l'abri. Mais ses yeux se sont posés sur une jeune fille terrifiée serrant un ours en peluche dans ses bras. Elle sourit et jure avec assurance de s'occuper elle-même de tous les méchants. Si seulement c'était aussi simple. De retour au présent, Kizuna est excitée à l'idée d'utiliser l'immense bain. Après tout, Reri lui a donné la permission spéciale de l'avoir pour lui tout seul juste pour aujourd'hui. Malheureusement, quand Kizuna entre dans le bain, il voit une paire de chignons et beaucoup plus que cela. Ayuru se retourne rapidement et crie en réalisant la situation. Elle ne veut pas entendre les excuses de Kizuna et se prépare à agir, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Cela ne l'empêche pas de provoquer une explosion en pleine nuit. Tout s'éclaircit le lendemain. La cerveau explique que la relation entre Ayuru et Kizuna n'évolue pas. Elle a donc mis au point un plan. Mais les résultats sont décevants. Alors qu'Ayuru proteste avec colère contre ces méthodes, Reri s'oppose à elle en lui posant une question sur son peu impressionnant nombre d'hybrides. Yurishia et N ont réussi à atteindre un hybride de cœur, alors pourquoi pas elle? Maintenant qu'elle marche dans les couloirs en grognant, Ayuru n'arrive pas à croire qu'elle doit faire quelque chose d'aussi obscène avec Kizuna, qui plus c'est. Mais en même temps, elle s'imagine dans ses bras virils. Pendant ce temps, en classe, Kizuna réfléchit à ses problèmes avec Ayuru. Il doit arranger les choses pour protéger ses filles. Il est prêt à tout, même à passer pour un dégénéré lubrique. Soudain, Reri l'appelle en plein cours et lui demande de la rejoindre dans l'entrepôt 4. À son arrivée, Reri et Shikina lui montrent le simulateur sur lequel elle travaille. Il peut non seulement recréer n'importe quel environnement et n'importe quelle situation, mais aussi les vêtements des participants. Cette création émerveille Kizuna, qui pense pouvoir l'utiliser pour s'entraîner au combat, mais sa sœur a des projets plus louches en tête. Elle change le décor en une luxueuse chambre d'hôtel, dotée d'un jacuzzi et d'un lit moelleux. Cette « chambre d'amour » devrait faciliter les choses avec les filles. Mieux encore, ils peuvent y faire apparaître des jouets et des accessoires. Pour le pousser à utiliser cette invention absurde, on lui rappelle le sang, la sueur et les larmes que la division de l'ingénierie a versé pour la mettre au point. En fait, l'équipe dirigée par Kurumizawa Mombo fera tout ce qu'il faut pour le directeur Shikina. Malgré les plaintes de Kizuna, Reri insiste sur l'importance de créer un lien mental et physique entre lui et les filles. Kizuna est chargée de tester l'efficacité de l'appareil et fait appel à Yurichia. Mais quel genre de situation l'excitera? Après avoir changé de configuration, Kizuna remarque la réaction particulière de Blondie à la Red Room. Elle nie qu'elle l'aime, mais son taux d'hybride est immédiatement monté en flèche en la voyant. Pour lui épargner la honte, il prétend que le système fonctionne mal, l'habille et se change à son tour. Yurichia comprend alors que Kizuna pourrait aussi aimer cela, ce qui déclenche ses alarmes. Elle le traîne sur le lit, mais il n'a pas fini de jouer avec les modifications du système. Yurichia est prise par surprise lorsqu'on lui bande les yeux et qu'on l'enchaîne si soudainement. Ses paroles ne correspondent pas à sa réaction, car son nombre d'hybrides augmente rapidement. Comprenant maintenant ce que Reri entend par excitation, Kizuna fait ceci, cela et l'autre jusqu'à ce que le cœur hybride soit un succès. Au coucher du soleil, Ayuru réprimande un couple qui flirte en public dans l'enceinte du campus. Mais son air sévère s'estompe lorsque Kizuna lui rend l'appareil. Ils sont interrompus par Sylvia, la petite fille qui suit Kizuna partout. Encore une fois, éloignez-vous de cet anime. Elle attire son attention pour qu'il la félicite de ses excellentes notes. Il lui donne une tape sur la tête et lui adresse des paroles rassurantes. L'humeur de Ayuru s'en ressent et elle s'en va. Elle dit tranquillement « Je n'ai pas le droit » avant de penser à l'ours en peluche de ce jour-là. Un peu plus tard, Reri convoque Kizuna et Amatrasu à une réunion urgente. Elle les informe d'un faible signal radio que le Megafloa Japan a détecté la nuit dernière. Il provient de Gamme et pourrait bien être un survivant. Amis ou ennemis, ils doivent identifier son origine. L'équipe sera donc déployée pour enquêter dans les locaux de Gamme. Kizuna est un peu inquiet car il y a une entrée pour Magitek, mais Anne jure de s'occuper des ennemis avec son arme immorale. Yurichia en doute, car le pulvérisateur est disparu presque immédiatement la dernière fois. Deux des filles se disputent pour savoir qu'il y aura le droit de faire le climax hybride avec lui, tandis que Ayuru adopte une position discrète, comme d'habitude. Alors que l'équipe s'envole pour Gamme, Shikina demande à Reri ce qu'elle fera s'il découvre que le docteur Nayuta a envoyé ce signal. Le groupe se sépare en arrivant à destination. Anne et Yurichia n'ont pas trouvé grand-chose, si ce n'est la radio que l'expéditeur a dû utiliser pour transmettre le signal. Pendant ce temps, Kizuna et Ayuru se promènent dans la ville. C'est alors qu'un ours en peluche poussiéreux posé sur le sol rappelle à Ayuru la petite fille qui croyait en elle. Mais son moment est interrompu par un léger bruit. Il remonte jusqu'à une jeune fille aux cheveux verts qui prend le thé au sommet des ruines. Ayuru se présente, mais la dame ne répond que par un sourire en coin. Ce ne sont pas ceux qu'elle attendait, mais ils suffiront à la divertir pour l'instant. Sans plus attendre, elle se transforme en hâte hybride Geer. La femme révèle alors son nom, Aldea, membre du fier empire de Batlantide où émergent leurs ennemis. Pour faire simple, il s'agit d'une créature du monde qui peut ouvrir des entrées et qui veut s'emparer de leur cœur. Aldea envoie rapidement des pierres dans leur direction. Le duo parvient à les esquiver, mais il est clair qu'Aldea a plus d'un tour dans son sac. Ses boucliers dévisent en peine la lame d'Ayuru, tandis que ses portails renvoient tous les projectiles qui lui sont lancés. Elle lance sa lance et celle-ci transperce le bouclier de Kizuna, le projetant en arrière. Ayuru aurait également péri si leur adversaire s'était acharné. Cette altercation l'ennuie jusqu'à ce que Yurisha manque de recevoir un coup de ses rayons. Elle veut demander à Kizuna si cet intrus arrogant a envoyé le signal, mais elle va forcer l'information elle-même. Malheureusement, même les attaques d'Anne n'aboutissent pas. Pour ne rien arranger, Aldea la taquine au sujet de l'énorme canon qu'elle a tiré l'autre jour. C'est alors que Kizuna s'interpose et que Ayuru tente une attaque sournoise. Aldea les jette de côté et claque des doigts pour en finir. Instantanément, une lumière aveuglante jaillit de la porte, ce qui déclenche le passé traumatique de Ayuru. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'elle n'a pas réussi à sauver les gens qu'elle avait juré de protéger. Un dragon à trois têtes se matérialise et Ayuru, confuse et frénétique, attaque seule la bête. Mais ses lames ne parviennent pas à percer les écailles de la bête. Lorsqu'elle tente de la frapper avec son épée, le magitec la repousse. Les coups de poing d'Aine et les canons de Yurisha étant inefficaces, Kizuna ordonne une retraite stratégique aux Grands Dames d'Ayuru. L'Aldea, dont la magie est épuisée, les laisse partir pour aujourd'hui. De retour au QG, l'équipe analyse son nouvel ennemi. Aldea est la première personne du monde extérieur qu'il rencontre. Elle utilise une armure magitec appelée Zeru, qui ressemble à un Adgir hybride. Sa capacité spéciale est de déformer l'espace avec suffisamment de puissance pour refléter le pulvérisateur. Ils ont également identifié le dragon à trois têtes comme étant un triède et l'ont classé dans la catégorie super catégorie. Voir cela sur grand écran rend Ayuru furieuse alors que les flashbacks reviennent. Elle demande à Reri qu'il retourne finir la mission, mais le commandant refuse. Ils en ont déjà fait assez. Elle insiste, mais ne peut expliquer pourquoi, ce qui amène Yurisha à lui dire clairement, « Si vous partez sans plan, vous perdez tout de suite ». Mais Ayuru rejette la faute sur sa lâcheté, crie sa déception à tout le monde et s'en va en claquant la porte. Kizuna lui rend visite plus tard pour lui parler, mais il s'aperçoit qu'elle est déjà partie. Aldea s'irrote tranquillement son thé alors qu'elle se rend compte qu'une forte présence s'approche rapidement. Ayuru exige qu'elle sorte le tri-tête, mais Aldea est heureuse de l'affronter elle-même. Ayuru attaque avec ses lames, que les boucliers de l'autre femme du monde détournent facilement. Déterminée, elle essaie à nouveau avec son épée, mais Aldea déclenche une étrange attaque de lance qui la met à terre. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre, car les armes de l'autre mondaine l'emprisonnent dans un cube labyrinthe. Aldea contrôle l'espace à l'intérieur du cube et peut maintenant découper le corps d'Ayuru en morceaux. Le prisonnier hurle de douleur, mais heureusement, un coup de canon interrompt l'exécution. C'est Yurisha. Elle tire à nouveau, distrait Aldea et fait disparaître le cube. Kizuna rattrape Ayuru à temps. Il partage même un moment de tendresse, ce qui irrite Aldea. Mais avant qu'elle ne puisse leur faire du mal, Inde la charge et finit par lui asséner un solide coup de poing, dont les incroyables prouesses au combat donnent à Aldea l'envie de connaître son nom. Pour une raison ou une autre, le nom d'Ain lui est familier. Elle lui demande alors comment s'appelle cette armure magitec, mais la guerrière d'Amatrasu précise qu'il s'agit d'un équipement hybride de cœur connu sous le nom de Zéro. La déesse danse avec le vide, la mort, l'empereur et l'éternité. Marmonne Aldea sous sa respiration. Ce sont ses derniers mots? Il vaut mieux qu'elle se prépare, Karen n'a pas l'intention de se laisser faire. La puissance combinée de Yurisha et Den commence à submerger Aldea. En réponse, elle convoque le tritette pour s'occuper des filles. La tritette envoie presque Yurisha à la retraite, ce qui énerve Ayuru. Elle se lève, mais sa zone absolue disparaît. Reri arrive à bord d'un hélicoptère. Mais elle n'est pas là pour les sauver. C'est ainsi que Kizuna transporte Ayuru à l'intérieur, où elle s'englote de culpabilité car son égoïsme a mis ses camarades en danger. Elle ne supporte plus son hypocrisie vis-à-vis de la discipline. Saisissant l'occasion, Kizuna l'interroge sur son histoire avec le trichef. Elle raconte alors les événements de la seconde collision mondiale. C'était une évacuation paisible jusqu'à ce que ce monstre apparaisse et détruise tout. Si seulement elle avait été plus puissante, elle aurait pu tous les sauver. Ayuru blâme son arrogance. Elle a laissé le fait d'être appelée, la du Japon, lui monter à la tête. Si seulement elle s'était entraînée plus dure, peut-être que ses vies seraient encore là aujourd'hui. C'est pourquoi elle s'est disciplinée et a abandonné ses désirs mondains pour éviter de répéter ses erreurs. Kizuna lui dit de ne pas trop s'en vouloir pour ce qu'elle n'a pas réussi à sauver. Elle devrait plutôt penser aux personnes qu'elle a sauvées, comme lui. Si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas survécu pour protéger Yurisha et Anne. Pourtant, Ayuru insiste sur le fait qu'il ne comprend pas ses sentiments. Mais il n'est pas d'accord. Il a un hybride Adgir défectueux. Il ne peut même pas se protéger lui-même, et encore moins les autres. Le seul moyen de vaincre les tritettes est d'utiliser l'arme immorale que Kizuna espère pouvoir extraire de Ayuru. Et juste comme ça, il obtient la permission de naviguer dans chaque courbe et coin de son pays des merveilles. Ici vient l'action réelle. Le décor se transforme en « temple » et Kizuna se met immédiatement au travail. Au début, Ayuru ne se sent pas à l'aise avec ses deux « cœurs », mais il lui assure qu'ils sont toujours de qualité. Avec des mots d'encouragement et quelques tours de passe-passe au bon endroit, il l'amène à hybride Ad. Cependant, l'événement principal est sur le point de commencer. Il change sa tenue en un costume de chat épicé. Il pense qu'elle pourrait aimer ça, et c'est le cas. Après quelques coups d'éclat, il découvre le nœud du problème, la fausse queue, coincée on ne sait où. En tirant un peu, Ayuru arrive enfin à ses « hybrides ». Cela déclenche un énorme spectacle de lumière, et tout le monde se concentre sur la longue transformation d'Ayuru. En se souvenant de tous les gens qu'elle n'a pas pu sauver, Ayuru frappe passionnément avec un coup indomptable. Le coup atterrit et tranche le tri-tête en un seul coup, éliminant ainsi son existence. Aldea est choquée par cette soudaine montée en puissance. Mais elle refuse de se rendre et parvient à éliminer Anne et Yurichia. Kizuna est frustrée que son guir n'ait pas d'armes, jusqu'à ce qu'il en ait une. Par la grâce de Dieu, une copie de l'épée de Ayuru se matérialise devant Kizuna. C'est peut-être le résultat du récent climax hybride. Quoi qu'il en soit, il l'utilise pour combattre Aldea. Cette distraction a laissé suffisamment de temps aux autres pour se rétablir. Les quatre commencent à changer le cours de la bataille avec des attaques combinées. Mais Aldea Rikan, satisfaite de ce petit jeu devenu palpitant. Pour en finir avec eux, elle ouvre un portail et convoque une flotte de combats. Alors que les vaisseaux ennemis apparaissent, un énorme vaisseau et des traînées de lumière surgissent du côté des protagonistes. Yurisha affirme fièrement qu'il s'agit de l'unité américaine at Hybrid Gear, The Master, et il semble qu'Aldea soit également prête à se battre. Mais une voix de leur côté, nommée Grabelle, s'arrête et la réprimande. Aldea proteste, mais la voix exige son obéissance. Les filles atterrissent en toute sécurité et taquinent Ayuru au sujet de son nouvel hybride Climax. Une grande bataille a peut-être été interrompue, mais l'effusion de sang entre les mondes ne s'arrête certainement pas là. Kizuna a encore beaucoup à découvrir, non seulement en ce qui concerne l'anatomie féminine, mais aussi en ce qui concerne sa propre découverte. Néanmoins, il aura besoin de plus d'entraînement pour sauver la vie de nombreuses personnes et faire en sorte que ses filles en redemandent. Si vous voulez savoir ce qui se passera lors du combat final, dites si vous aimeriez avoir un pouvoir similaire à celui de Kizuna. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.